Algérie, alerte info, Gaïd Salah averti sur des parties mal intentionnées et menaces. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, Ahmed Gaïd Salah, a menacé « certaines parties mal intentionnées », qui prépare un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'PA-NP, durant son discours ce samedi 30 mars 2019 à une réunion au siège de l'état-major de l'PA-NP où est notamment étudié l'application de l'article 102 de la Constitution. Dans un communiqué paru sur la page officielle du ministère de la Défense Nationale, MDN, Ahmed Gaïd Salah a d'abord tenu à rappeler que la mise en application de l'article 102 de la Constitution est la solution idoine pour sortir de la crise actuelle que traverse le pays. Il ajoute « cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre des missions constitutionnelles de l'PA-NP, en sa qualité de garante de l'indépendance nationale, de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à elle ». Article 28 de la Constitution. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a aussi tenu à affirmer que « la majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition de l'PA-NP ». Cependant, certaines parties malintentionnées s'affairent à préparer un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'PA-NP et à contourner les revendications légitimes du peuple. Le général-major explique aussi que, en date du 30 mars 2019, une réunion a été tenue par des individus connus, des « dont l'identité sera dévoilée en temps opportun, en vue de mener une campagne médiatique virulente à travers les différents médias et sur les réseaux sociaux contre l'ANP et faire accroire à l'opinion publique que le peuple algérien rejette l'application de l'article 102 de la Constitution. » La position de l'PA-NP demeure immuable. À la lumière de ces développements, la position de l'PA-NP demeure immuable, dans la mesure où elle s'inscrit constamment dans le cadre de la légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute autre considération, en est. Il ment toujours que la solution de crise ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102. Enfin, Ahmed Gaïd Salah souligne que « Toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à l'encontre de la légalité constitutionnelle ou portent atteinte à l'PA-NP, qui demeurent une ligne rouge, sont totalement inacceptables, et auxquelles l'PA-NP fera face par tous les moyens légaux. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !